La basso, c'est une vertue. Voilà. N'oublie pas que quelques années avant, tu priais pour ça. Est-ce que tu t'es donné autant les moyens ? Mais toi, je pense que tu n'as pas rien. On dirait une psychologue. J'ai bien aimé ce que j'ai dit. Hey ! Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder la confiance en soi, le fait de se sentir mieux dans sa vie. Et vous savez qu'en ce moment, je suis dans une poussée de confiance en soi. Votre ego se sent beaucoup trop bien pour garder ça pour elle. Donc, on se retrouve dans une vidéo spéciale confiance en soi où je vais vous partager 5 tips pour se sentir mieux et être remplie de confiance. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la clôture de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, de me suivre également sur Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Et c'est parti, let's go ! Pour commencer, je vais me présenter, comme ça, ça permet d'avoir le contexte. Je m'appelle Véronika, j'ai 29 ans, je suis créatrice de contenu sur Instagram et YouTube. Je partage essentiellement de la mode, mais en story, c'est la maison. Et maintenant, on va pouvoir échanger, on va décortiquer la vidéo en 5 parties, donc 5 tips. Et le premier, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi ? C'est le regard qu'on a sur notre propre personne. C'est l'importance qu'on se voue à nous-mêmes. Et je trouve que ce premier conseil est super important. L'estime de soi, s'aimer soi-même, c'est la base. Avant, j'avais tendance à beaucoup relier l'estime de soi en fonction de l'amour qu'on me donnait. Pour moi, si on me disait que j'étais gentille, c'est que j'étais gentille. Si on me disait que j'étais marrante, c'est que j'étais marrante. Si on me disait que j'étais belle, c'est que j'étais belle. Mais en fait, c'était toujours par rapport au regard des autres, sans me valoriser moi seule en fait. Et je trouve que cet aspect a été sur moi grave négatif. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en toi uniquement via le regard des autres. En fait, le regard des autres, ça doit être un plus. Avoir confiance en toi par le reflet des autres, c'est bien. Mais avoir confiance en soi seule parce qu'on en est convaincu, c'est mieux. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup tirée vers le bas parce que j'attendais toujours la validation des autres. Et ça, ça ne m'a pas aidée. Un exemple tout bête, il est super important de ne pas laisser les gens te rabaisser. Il est important aussi de quitter la table quand on ne te respecte pas. Et pareil, l'estime de soi te permet d'accepter des choses ou non. Un exemple tout bête, quand on n'a pas d'estime de soi, qu'on ne connaît pas sa juste valeur, on a tendance à accepter des choses qui ne nous plaisent pas. Mais comme tu ne connais pas ta vraie valeur, tu restes là. On a tendance à accepter que les gens nous rabaissent. On va aussi dans des endroits où on n'est pas à l'aise. On a tendance à accepter ou être dans des situations bancales parce qu'on ne connaît pas sa propre valeur. Et du coup, l'estime de soi te permet vraiment de prendre confiance en toi. Quand tu te mets là, au sommet, personne ne va te rabaisser. Et du coup, de toi-même, il y a pas mal de choses que tu ne vas pas laisser passer ou accepter. Vraiment, quand tu t'estimes toi-même, c'est vraiment un pas énorme sur la confiance en soi. Et d'ailleurs, un petit conseil qui peut vous aider si vous n'arrivez pas à vous retrouver, notez sur un papier vos qualités. Qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Qu'est-ce que je peux m'apporter ? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres ? Et ensuite, tu mets les points négatifs qui ne sont pas forcément négatifs, mais surtout, comment tu peux t'améliorer ? L'estime de soi, c'est la base, c'est la clé pour moi. À partir du moment où tu connais ta propre valeur, tu vas pouvoir avancer. Il est vraiment impératif d'avoir son amour propre, d'être fier de soi. Et ça, peu importe ce que tu accomplis. D'ailleurs, on va le voir dans le deuxième tips qui est prendre du recul et l'avis des gens. À partir du moment où tu sais ce que tu vaux, il va falloir apprendre également, apprendre du recul. Dans cette société, on a tendance à se comparer tout le temps. Même si tu peux être au top, on va se comparer. Un tel à ci, un tel à ça. A son âge, elle a déjà une maison. Elle a déjà son bébé. Elle a un taf de ouf. Elle gagne beaucoup d'argent. Mais quand on compare tout ça à notre vie, on a clairement l'impression d'être une merde. Et moi, à travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de te dire à toi, arrêtez de vous comparer aux autres. On ne sait pas ce que les gens font. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Il faut aussi prendre en compte ce que la personne, elle sacrifie le temps, l'argent, l'énergie. Moins voir ses enfants, pas voir ses parents, partir à l'étranger, se former. Ok, peut-être à 30 ans, elle a déjà sa maison, son mari, ses 4 enfants. Ou à 18 ans, elle a déjà son permis, son bac, elle bosse déjà. Tout ça, c'est ok. Mais toi, en l'occurrence, est-ce que tu t'es donné autant les moyens que la voisine ? On a vraiment cette tendance à se comparer, mais de boire aussi notre verre à moitié plein. Certes, cette personne à côté a ça, mais toi, je pense que tu n'as pas rien. Et sinon, est-ce que tu t'es donné autant les moyens ? Est-ce que tu t'es donné autant les moyens ? Chaque chose en son temps. Les choses arrivent en temps voulu. La passion, c'est une version. Voilà. C'est quelqu'un qui est impatiente, fois mille qui vous dit ça. Mais à côté de ça, je suis vraiment une acharnée du boulot. Je vais prendre mon expérience propre, vraiment, par rapport à Instagram. Ça fait maintenant 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait 7 ans que j'ai ouvert mon compte Instagram. À la base, je partageais juste des baskets. L'élite est au courant. Et en 7 ans maintenant, j'ai 100K. Certains diront que c'est énorme. D'autres diront, ah, en 7 ans, elle n'a que 100K. Alors que, je ne sais pas, une Léna situation, ça fait 3-4 ans qu'elle est sur les réseaux. Elle est déjà à 4 millions. Elle a déjà retourné Internet. D'autres qui ont la même expérience que moi, 7 ans sur les réseaux, ils ont 10K. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, j'avoue, ça fait longtemps que je suis sur 100K. Voilà, un tel, elle évolue bien. Pourquoi ? Moi, ça ne marche plus. Mon taux d'engagement, il est bon. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus. Ensuite, j'ai pris du recul. Et je me suis dit, Véronica, sur les réseaux, tu as pris combien de pauses ? Tu es tombée enceinte, tu ne fies pas forcément les traînes. Tu t'habilles souvent en beige, noir. Enfin, voilà, tu restes quand même dans ton moule. Tu ne sors pas forcément de ta zone de confort. Et quand tu vois d'autres, c'est vrai qu'elles font autre chose. Elles en voient tout le temps. Elles suivent les traînes. Elles sont en couple. Elles montrent leurs enfants. Il y a vraiment plein de critères qui rentrent en compte pour analyser à fond cette situation. Et donc, j'ai pris du recul. Je me suis dit, bon, c'est vrai que je ne me suis pas à 100% donné les moyens. Malgré que mon travail reste tout aussi qualitatif. Mais en termes de création de contenu proposé, tu es resté dans ta niche. Et ça peut peut-être jouer. Donc maintenant, on va voir comment évoluer. Et je me suis dit également, l'appartement, mes enfants, mon mariage. N'oublie pas que quelques années avant, tu priais pour ça. Et je trouve que ça aussi, ça aide. De voir ce que toi-même t'as accompli. Parce que se comparer, c'est bien. Ça, c'est humain. Et des fois, ça aide même à évoluer. Ça te permet de te motiver. Mais à côté de ça, ça peut clairement te faire perdre confiance en toi. Parce que tu te sens, entre guillemets, comme une moins que rien. Mais à côté de ça, il faut aussi que tu sois ta propre motivation. Ton élément déclencheur, c'est toi. Ta source de motivation, c'est toi. Donc du coup, toi-même, analyse-toi toute seule. Et rends-toi compte que petit à petit, tu avances à ton rythme. Et petit à parté. Je me disais, ah, pour mes 30 ans, j'aimerais trop m'offrir mon sac Chanel et tout. C'est un petit objectif que je m'étais dit. Et là, on arrive à l'aube de mes 30 ans. Et finalement, avec le recul, je me dis, perdona, il coûte 9K. Et c'est même pas pour faire la meuf. Les 9K, je les ai. Mais en fait, il y a bien plus de choses que j'ai envie d'accomplir avec mon argent. Le placer. Et vraiment, le sac, si je peux pas l'acheter 4 fois, je ne l'achète pas. Et je trouve ça tellement dérisoire. Mais c'est trop cher pour un sac. C'est vraiment trop cher. 9K. Donc on va garder son sac AliExpress. D'ailleurs, l'exemple que je viens de donner, il est parfait. Parce que j'ai un dupe du sac Chanel. Vous savez que moi, j'ai des petits dupes qui me conviennent très très bien. Et il y a peut-être 2 ans de ça, quand je me suis acheté mon inspi Chanel, on m'a dit, est-ce que tu n'as pas peur d'avoir l'image d'influenceuse moins chère parce que tu mets des dupes ? Surtout le dupe Chanel, par exemple. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de la vie des gens dans l'acheminement que tu peux avoir pour avoir confiance en toi ou dans tes choix ou dans ta vie ? Donc moi, j'ai qui à impressionner ? Parce que je suis influenceuse ou j'ai qui à impressionner ? C'est un sac, il n'y a juste pas le Chanel dessus. Qu'est-ce que je m'en fous ? Vous préférez dépenser 9K dans un sac pour impressionner des gens que vous ne connaissez même pas ? Je ne trouve pas être une influenceuse moins chère parce que j'essaye aussi de dégoter des pièces simples et efficaces mais tout en ayant un style élégant, chic quand j'ai envie, décontracté quand j'ai envie. Et pour moi, porter de la marque ne fait pas de toi une personne plus élégante qu'une autre. Il faut juste savoir associer les pièces. Donc voilà, ça c'est aussi une chose qui va grave vous aider de prendre du recul un peu sur les situations, de moins laisser la vie des gens vous impacter. Et ça, ça aide de ouf sur la confiance en soi. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui se laisse facilement piquer et j'y arrive maintenant à me dire « Ah ok, vraiment, mon foutre, ça ne va pas me trotter dans la tête. Avant, ça pouvait me trotter dans la tête 4 jours, m'empêcher de dormir. » Donc maintenant, tu prends du recul. Et voilà, on va arriver au troisième tips. Alors là maintenant, pour la prise de confiance en soi et être mieux dans sa vie, dans sa tête, il est impératif de prendre du temps pour soi et également prendre soin de soi. Alors que vous ayez des sous ou non, il est tellement important et bien de prendre soin de soi. C'est vrai que l'entretien de la femme coûte cher. Faire ses ongles, faire ses cils, faire ses cheveux, s'épiler, faire un soin, ça coûte de l'argent. Mais vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais fait une vidéo self-care à la maison, c'est-à-dire prendre soin de soi et se détendre à la maison. Donc vous allez à Sephora, vous vous prenez des petits soins pour le visage, vous pouvez très bien en faire maison. Vous vous achetez des chips ou vous vous faites tout simplement un repas que vous aimez de ouf, ce que vous voulez, mais passez des petits moments seuls dans un premier temps. Les gars, faites-le vraiment. Quand on prend soin de soi et qu'on prend du temps pour nous, ça nous permet d'appréhender encore mieux les situations. Moi, par exemple, j'ai les enfants H24, j'ai toujours mes Dalton derrière. Souvent, je les dépose le week-end chez ma mère pour pouvoir bosser ou juste me reposer. Des fois, je pars en week-end avec mon mari. Et quand je reviens, on a plus la facilité à trouver des solutions, à relativiser. Et vraiment, c'est tellement important, les gars, de se sentir mieux, bien. Là, on va partir sur la partie prendre soin de soi. C'est un budget. Donc, faites-le à la rigueur petit à petit. Mais sentez-vous belle. Allez faire un soin en institut. Allez vous faire masser. Voyez vos copines. Faites vos ongles. Partez en date, que ce soit en solo ou avec des amis. Moi, je le fais régulièrement. J'aime bien aller chez le coiffeur. Ensuite, je fais une petite surprise à Fanfan. Mais rien que pour moi. Là, quand je vous donne les tips, c'est vraiment pour avoir confiance en soi, l'estime de soi. Je vous l'ai dit dans le premier tips. Avant de plaire à quelqu'un, plaisez-vous à vous-même. Il y a toujours des alternatives. Et ça, peu importe le budget. Voilà. On dirait une psychologue. J'ai bien aimé ce que j'ai dit. On arrive au quatrième tips qui a été un élément déclencheur de ouf dans ma prise de confiance en moi et de mon bien-être. C'est le sport. Je ne vais pas faire la coach sportive. On sait que le sport, c'est quelque chose de très important pour la santé. Et ça, c'est à base. Il y a eu l'arrivée de ma fille. J'ai réussi à perdre assez rapidement du poids. Mon fils, c'est New York. J'ai galéré. Mais j'ai galéré. Et pour vous dire la vérité, j'ai tellement eu du mal. Je pense que déjà, c'est avec l'âge et aussi le nouveau rythme de vie que j'avais. J'avais du mal à aller au sport. J'y allais. Vraiment, j'y allais et tout. Parce que je faisais preuve de discipline, les gars. Pas de motivation. On dit bien discipline. Parce que la motivation, ça part, ça vient. Mais avec la discipline, la discipline, c'est-à-dire que tu ne te laisses pas le choix. On a toujours ce truc qui nous dit Oh, flemme d'y aller. Donc, on n'y va pas. Ok. Mais quand toi, tu vas au taf le matin et que tu as un patron, ça, ça s'appelle la discipline. Tu y vas parce que tu n'as pas le choix. Quand ton patron, il te dit recommence, tu recommences. Alors, pourquoi ne pas le faire avec le sport ? Le sport, ça m'a apporté bien plus qu'une meilleure forme physique. Ça m'a apporté une discipline, les gars. Je savais que j'étais déterminée. Mais à ce point, certes, je n'ai pas le corps de rêve, je n'ai pas des abdos ou quoi que ce soit, mais je me maintiens. J'ai bientôt 30 ans. La tête de whamme, tu me fais courir avec une petite de 18 ans. On détaille, on arrive à courir. Je peux te dire que le sport, ça m'a vraiment appris la discipline, la détermination, le fait d'être carré. À la base, je le suis, mais là, ça m'a rendu encore plus carré. Un exemple tout bête, je ne me lève pas tôt. Genre, c'est 7 heures. 7 heures, c'est très bien. J'ai une copine, Soane qui travaille en horaire décalé. Ça fait qu'elle, des fois, elle se réveille à 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je lui disais, pardon, mais comment tu fais pour te lever ? Elle me dit, Nika, en fait, tu ne te laisses même pas le choix. Tu te lèves et c'est tout. Et dites-vous que maintenant, votre go se réveille tous les matins à 5 heures 30. À 21 heures, je suis couché. 5 heures 30, je me lève. Je vais à la salle de sport. Je fais mon petit sport et tout. Ou sinon, je me lève pour entretenir la maison, faire le repas du soir, avancer sur mes mails, préparer ma semaine. Vraiment, c'est carré. Ça serait vous mentir de vous dire que j'ai toujours envie, mais dans la confiance en soi. Mon Dieu, le sport, ça m'a tellement aidée. Déjà, j'avais pris pas mal de kilos. Je n'ai pas encore tout perdu, mais je me sens déjà tellement mieux. À un moment, j'avais fait une pause sur les réseaux. C'était pour ça. Les gars, je me sentais tellement pas bien dans mon corps que quand je faisais les magasins, j'en voulais à la terre entière, à tous les magasins. Quand je ne rentrais pas dans des vêtements, quand ça ne m'allait pas, je me disais pourquoi à chaque fois ils font des petites tailles ? Parce que je croyais que j'étais montée au 42, 44. Je crois. Là, maintenant, je fais du 38, 40. Mais vraiment, un petit 40. Donc, 38, je rentre. Mais quand c'est un peu serré, bon bref, je m'égare. Déjà, quand j'ai commencé à fondre, j'ai commencé à rentrer beaucoup mieux dans mes vêtements. J'aimais beaucoup ma silhouette. Ça ne veut pas dire que ceux qui font du 40 ou du 46 ou du 54 ne sont pas bien. Encore une fois, je le dis bien, on est toutes belles, on a toutes nos silhouettes différentes. On peut être grande, petite, forte, mince. Si vous vous sentez bien dans votre corps, c'est le principal. Premier tips, estime de soi. Si toi-même, tu te sens bien, c'est OK. Parce que je sais qu'il faut toujours faire des disclaimers pour blesser personne et là, ce n'est pas le but. Ensuite, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. J'ai pu reprendre les looks. Enfin, vraiment, ça a été tellement révélateur pour moi. Hormis, là, on enlève le côté physique. Ça, vraiment, le côté physique, ça m'a aidée à un point. Mais rien que le mental, vraiment, le mental, ça m'a développé un mental d'acier. On va passer au cinquième tips et je pense que je vais vous en partager un bonus. Voilà. On va passer à un truc. Là, c'est vraiment ce qui m'a donné confiance en moi, mais plus, plus, plus. Vraiment, j'ai tout niqué. Dès que j'ai fait ça, là, ma confiance en moi, elle est à... Allez, 92. Allez, 92. On va parler du style vestimentaire et ça, c'est un tips que j'adore, que j'aime beaucoup. Le style vestimentaire peut en dire long sur ta personne. Je trouve que le style vestimentaire, c'est comme un message qu'on a envie de faire circuler. Quand on arrive dans une pièce, quand on va quelque part, que ce soit un rendez-vous ou chercher les enfants ou même sortir juste dehors, ça en dit long sur notre personne. Moi, personnellement, je m'habille très simple, efficace. Je joue vachement sur les détails, les accessoires. Vraiment, je suis très, très simple, mais j'essaie d'apporter ce côté charismatique et élégant en se disant « Ah, elle s'habille simple, mais elle est style. » Et la tenue peut vraiment te permettre de casser tous les murs. Quand t'es à l'aise dans ta tenue, tu te sens tellement belle, qui va te dire quoi ? Mais qui va me dire quoi ? Qui va me déstabiliser ? Les gars, quand je me sens bien dans ma tenue, personne ne peut me dire quelque chose. Je n'ai plus de cheville. Et quand vous vous sentez bien, il vous arrive même d'avoir un autre comportement. Vous vous sentez tellement à l'aise, tellement bien, pleine de confiance en soi. Ayez des basiques dans votre dressing. C'est une collection qui sera intemporelle, que vous pourrez mettre tout le temps. Et ça, peu importe votre silhouette, votre style, votre taille, ça va à tout le monde. Affirmez-vous à travers votre style. Vous pouvez avoir un style basique, extravagant. Votre style peut clairement vous déterminer, vous permettre d'avoir encore plus confiance en vous, les gars. Le style vestimentaire est la clé de la confiance en soi. On en a passé des tips. Dès que vous allez passer par ces étapes, estime de soi, je sais ce que je vaux, prendre du recul, je m'en fous des gens. Je prends soin de moi, j'ai fait mes ongles, j'ai pris du temps, je me sens remplie d'énergie. Avec l'énergie que t'as, va faire les magasins, passe ta carte. Le plus important est que vous vous sentiez bien avec ce que vous portez. Et d'ailleurs, dans le style vestimentaire, je vais rajouter la coiffure. Autant j'avais hésité, autant j'avais les cheveux cassés qui ne ressemblaient plus à rien. Depuis que j'ai coupé mes cheveux, ma confiance en moi, elle est passée de 60 à 90 direct. Mon dieu, je me sens tellement bien. Encore une fois, c'est même pas arrogant. Et puis d'ailleurs, pensez ce que vous voulez. Je me sens tellement en confiance avec moi-même. Surtout avec les finger waves. Je me sens tellement bien. Vraiment, c'est ma couronne, les gars. C'est ma couronne. Je ne vous dis pas de couper vos cheveux. Prenez une coiffeuse visagiste qui va vraiment faire ressortir le meilleur de vous-même. Et depuis que j'ai coupé mes cheveux, je me sens tellement bien. Waouh ! Waouh ! Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai dit, on s'en fout de la vie des gens. Et là, je ne peux pas prendre de recul. Je me sens beaucoup trop bien. Là, je me sens au max. Vraiment. Donc voilà, le style vestimentaire pour se sentir bien, pour se sentir en confiance importante. On arrive au tips numéro 6. Donc, c'est un plus, mais qui aide beaucoup à prendre confiance en soi. C'est de se fixer des objectifs, qu'ils soient petits ou grands. Tu vas te fixer des objectifs qui sont grands, qui vont te permettre de savoir là où tu veux aller, qui vont te permettre d'être déterminé. Et il faut également se fixer des plus petits objectifs que tu vas atteindre petit à petit, qui vont t'aider à avancer et qui vont te permettre de gagner cette confiance en soi. Plus tu vas avancer dans tes petits objectifs qui vont te permettre d'atteindre les gros et du coup, tu vas gagner en confiance en toi. Tu vas te sentir encore mieux. Des fois, on se met des objectifs qui sont tellement grands que dès qu'on ne les atteint pas, on se dit de toute façon, je savais que je ne pouvais pas. On perd confiance. On s'agace. Chaque chose en son temps. Si on veut avancer dans la vie et si on veut évoluer, on ne peut pas se lever tous les matins sans objectifs. Parce que, comme je vous ai dit, même si c'est des petits déposer mes colis, aller courir 10 minutes, répondre à 4 mails, même si c'est des objectifs aussi minimes, le fait de savoir que tu peux les atteindre, tu vas t'en rajouter. Rien que des 3 objectifs dans la journée, tu n'essayes pas de les atteindre. Tu ne vas pas gagner confiance parce que même des petits, tu n'essayes même pas de les atteindre. Du coup, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. En tout cas, les gars, prenez confiance en vous. Prenez le temps qu'il vous faut. Ayez un entourage sain. C'est super important dans l'acheminement de la confiance en soi. N'ayez pas peur d'éjecter les gens qui sont toxiques, qui ne vous aident pas à avancer, qui ne vous valorisent pas. Faites votre bonhomme de chemin. Chacun avance à son rythme. Donne-toi les moyens. Donc, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager votre ressenti, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, de mes sueurs également sur Instagram, Véronica FSA. Et moi, je vous dis à la prochaine. pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501